Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, les pêcheuses, vous faites un concours de ni vu ni connu ? Ah, c'est toi, Gus. Cette mauvaise foi, dis donc. Non, non, c'est Justin qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Moi, je suis partie au bord de la mer. T'es de mauvaise humeur, Gus ? Mais non, puisque je suis en vacances. C'est pas vague que je vous dis. Vous le savez ce que je vous dis, bande de queues de cerises ? J'ai mis mon casque et mon blouson. Sorti ma gay-gousse grise appropriée pour la saison 1. C'est quoi, là ? J'fais rien, là. T'entends ça ? J'écoute même pas. Ça déménage. C'est ça. Déménage. J'ai les oreilles qui s'y foutent. Eh, Gus, on va à la piscine du camping. Tu viens ? À la piscine du camping. Mais il n'y a pas de camping dans le coin. Il n'y a que des immeubles. Des tas d'immeubles. Et il n'y a pas de piscine non plus. Ou alors, il faut prendre le bus et c'est vachement loin. Pour le bus, on n'a pas de monnaie. Alors, on dit qu'il y a un camping avec une piscine dedans. Et on y va gratos. Il paraît qu'il y a un plongeur de 12 mètres. Vous êtes givré. C'est pas possible. T'as une autre solution ? Peut-être que tu peux en creuser une, deux piscines. L'an dernier, M. Ben Soussouf a poussé la bande d'incendie avec sa voiture. On a pu se baigner dedans pendant trois jours. Allez, amène-toi, Gus. Ça ne m'intéresse pas, votre camping sans tente et votre piscine sans eau. C'est comme si on regardait une télé en panne. Venez, les gars, on ne va plus avoir besoin de vestiaire. Je rigolerai qu'elles soient fermées, leur piscine, tiens. Tu as l'air de t'ennuyer, mon garçon. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je m'ennouille ? C'est interdit ? Au contraire, au contraire. Hé, c'est mon trottoir, ça. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir ailleurs ? Pourquoi ? On est bien ici. Vous n'êtes pas difficiles, vous. C'est moche. Ça pue la crotte de chien et on ne peut même pas jouer sur les pelouses. Tu n'as qu'à partir à la mer. Tu n'as qu'à, tu n'as qu'à. Vous rigolez, c'est trop loin, la mer. Elle est ici, la mer. Charrier pas, me dame. Comment tu t'appelles ? Gus. Mon cher Gus, dans cette valise, non seulement il y a la mer, mais il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer. Et même plus encore. Vous êtes préjudic... Euh... Tater ? C'est un peu ça. Vous faites apparaître des lapins et vous sciez des filles en deux et tout ? Mieux que ça, Gus. Je vends des rêves. Tu veux voir la mer ? Regarde. Je ne vois que des tubes, plein de petits tubes. Dans chaque tube, il y a un rêve. Tiens, celui-là, je te le donne. C'est comme des bonbons dedans ? Ouvre, tu verras bien. C'est gratos, vous êtes sûr ? Puisque je te le dis. Que c'est beau ! Mince, que c'est beau ! Il y a des bateaux partout, me dame. Et le sable est chaud. Chaud, comme un petit pain au chocolat. Alors, elle te plaît, ma mère ? Elle était bleue, mais bleue, avec des oiseaux blancs qui plongeaient dans l'eau. Alors, tu me crois maintenant ? Obligé, me dame. On continue ? Tu as de quoi payer ? Ben, c'est que je n'ai pas un rond, moi, me dame. Alors, je te souhaite le bonjour, mon garçon. Hé, attendez quoi ! Si je vous trouve des clients, je pourrais en avoir un autre. Il faudra beaucoup de clients, Gus. J'en trouverai. Je connais plein de monde. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon garçon ? Gagner la Coupe du Monde de foot, me dame. Pas difficile. Tiens. Gagner la Coupe du Monde de foot, me dame. C'est aussi de la fin du match. Est-ce qu'il y a les trois du bâtiment bleu et de la rue des Mimosa et champion du monde ? Champion du monde, chère Robux. Gus, un mot pour vos amérateurs ? J'essaierai de marquer plus de buts la prochaine fois. 13, ça porte malheur. On dit que vous avez le plus grand qui compte de tous les temps. Je me fais faire des cropos sur mesure, vous savez. Que pensez-vous de vos adversaires ? Ils sont beaucoup plus nombreux que moi. C'est vrai, vous jouez à tous les postes. Il y a joggut, libéros, ariamatéral, etc. N'oubliez pas les bandes de touche. Je suis aussi replaçant. Quels sont vos projets, Gus Pizza ? Jouer sans adversaire. Juste la cage et moi. Je crois que je ne serai plus performant encore. Laissons Gus Pizza à son triomphe, chers auditeurs. Ici la zute des Alouettes, où l'escalier 3, bâtiment B, de la rue Mimosa, a battu le Brésil 13 à 0. A vous les studios. C'était bien ? Vous ne pouvez pas savoir. Je sais, je les ai tous essayés. Tiens, un que je te conseille, c'est le rêve avec plein de filles qui voudraient sortir avec toi. Ça serait sans ça, mesdames. Il y a aussi le tube avec la bagnole de sport qui fait du doscent. Celui où tu deviens rockstar ou vedette de cinéma, ou choix. Celui qui t'emmène en Amérique, au pôle Nord ou sur la Lune. Et j'en passe. Ah, voilà un client pour vous, mesdames. Hé, Tom, ça te dirait de gagner plein de billes ? Pas la peine. Je viens de ratinoiser Jérémy. J'ai des billes pour moins de 10 ans, mesdames. Les filles, ça adore rêver, mesdames. Vous allez voir. Hé, un voyage romantique à Venise avec moi. Ça vous plairait pas, les filles ? Où il va, lui ? Merci bien, on est avec toi, la gondole. Ça serait galère, gosse. Ah, c'est malin ! Très malin ! Pas facile, mesdames ? Tu t'y prends mal, mon garçon ? Regarde. Je vous ai prévenu, ils sont pas faciles dans le quartier. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ceux-là, je vous les conseille pas, mesdames. T'as eu tort de pas venir, gosse, l'eau t'es rudement bonne. Et ce plongeoir, ce plongeoir, j'ai fait 15 bassins sans m'arrêter, moi. 8, Pedro, 8. Dites-moi, les enfants, un voyage à Tahiti, ça ne vous tenterait pas ? Cette question ? Moi, j'ai mieux que ça. Une île déserte, une eau bien claire, bien tiède. Des poissons de toutes les couleurs. Il y a même des grosses tortues sur la plage. Le sablet blanc, il crie sous les pieds. Ce soleil, dis donc, ce soleil. Allez, on court tout jusqu'à la mer, le dernier dans l'eau a perdu. Viens avec nous, Gus, on pêchera des poissons aussi gros que la voiture de M. Bensoussouf. Tu as compris quelque chose, toi ? Ben, il joue à faire semblant. Tout le monde fait ça, ici. Mais pas toi, Gus. Moi, je fais semblant de m'ennouiller. Et ça marche. L'autre jour, M. Bensoussouf m'a baladé dans sa cadillac verte. Tu ne serais pas en train de me rouler, mon garçon ? Tu me débrouilles, mesdames. Pourquoi ? C'est interdit ? Hé, les gars, attendez-moi, j'arrive ! Prêtez-moi une canapèche ! Hé, Gus, tu me dois deux rêves ! Deux rêves ! C'est du vol, ma parole. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces rêves, moi ? Personne n'en veut. Vous avez l'air de vous ennuyer, mon ami. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je m'ennuie ? C'est interdit ? Au contraire, au contraire. Vous savez ce qu'il y a là-dedans ? Du vent. Du vent ? Du vent, parfaitement. Je vends du vent. On est collègues alors ? Moi, je vends du rêve. Les affaires ne marchent pas très bien, hein ? Non. C'est moi qui vais être le premier dans l'eau, c'est moi qui vais gagner ! Plouf ! J'ai gagné ! Plouf ! Plouf ! Plouf ! Plouf ! Je ne préfère ne pas voir ça, tu vois. Ils ont peut-être besoin de vent. Il fait toujours trop chaud sur la plage. Je ... Allons ... ... Merci.